entrepreneur, quelque chose qui a un impact pour élargir le royaume de Dieu et pour établir son règne sur la terre comme il est au ciel. Ces trois choses-là, frères et sœurs, sont des choses qui m'ont marquée et que j'ai vraiment expérimenté, que j'ai reçu la faveur de Dieu, l'activation des dons et la sagesse de Dieu pour nous, le peuple de Dieu dans cette assemblée, et bien au-delà, parce que Dieu veut nous envoyer en son nom pour transmettre aux autres. Amen. Il est parfois un peu difficile de vraiment parler d'une autre Église parce qu'il est difficile de résister la tentation à se comparer. L'objectif de notre partage n'est pas faire une comparaison, ce n'est pas de dire regardez combien cette Église est merveilleuse et combien nous sommes pourris. Mais, parce qu'on n'est pas du tout pourris. Mais c'est l'idée de, Dieu nous donne toujours des référents dans la vie, des repères, des modèles, des images et dire ok, ah wow, alors là, eux ils font ce que nous avons envie de faire et ils sont juste un peu plus, beaucoup plus loin dans le trajectoire que nous. Donc, il y a des choses que nous pouvons tirer et utiliser dans notre assemblée. On ne peut pas reproduire et ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas pour faire une Église Bethel à Paris. Ça serait impossible. Déjà, il faut savoir que c'est une Église d'environ 5000 membres. Ok. On peut dire qu'aux États-Unis, 5000, ce n'est pas une Église énorme. Mais c'est une bonne taille. On va dire que c'est une bonne taille d'Église. Ok. Mais la ville dans laquelle l'Église se trouve, la ville de Rédine, est une ville de 90 000 habitants. Vous voyez, alors tu mets une Église de 5000 dans une petite ville de 90 000 habitants et alors ça fait un grand splash. 90 000, c'est à peu près la taille d'Avignon. Bon, imaginez une Église de 5000 à Avignon. Est-ce que ça ferait un buzz en France? Ah oui, énorme. Énorme. En fait, ça fait, écoutez ça, en pourcentage de la population, ça fait une personne sur 18 est membre de l'Église à Bethel. Un habitant sur 18 est membre de l'Église. Vous entrez dans un magasin, vous voyez 40 personnes, vous êtes sûr de trouver au moins deux membres de l'Église. Vous prenez le bus, il y a à peu près 20 personnes dans le bus, tu es sûr de trouver au moins un membre de l'Église. Dans cette Église de 5000, ils ont une école biblique, une école de ministère, ce qu'ils appellent l'École de ministère surnaturelle, plein temps avec 2100 étudiants. Ça veut dire que les 5000 membres, compris les 2100 étudiants, 2000, qu'est-ce que j'ai dit? 2000, 2000, 2100, 2100 élèves, OK? Dans cette école du ministère surnaturelle, OK? Donc, c'était juste, ça m'a tellement impressionné. Si nous voudrions faire une Église à peu près équivalent à Paris, OK? Qu'est-ce que ça donnerait? Paris, une région de 12 millions d'habitants, d'accord? Écoutez, ça ferait une Église de 665 000 membres. Est-ce que vous pensez qu'à Paris, une Église de bien au-delà d'un demi-million de membres ferait un splash dans la ville de Paris? Énorme! Ça ferait la une de la presse internationale. N'est-ce pas? Ce ne serait pas juste une question que tout le monde à Paris parlera de notre Église, mais le monde entier parlera de notre Église. 665 000 membres dans une Église en centre de Paris. Ça ferait énorme. D'avoir une école biblique de cette taille, ça, je ne sais même pas. Je n'ai pas fait le calcul. Mais durant la pastorale, rien que la pastorale, on était 1200 pasteurs venant du monde, OK? Et la plupart, on était là pour une petite semaine. 1200. On a rajouté aux 5000 de l'Église 1200 pasteurs. Ça veut dire que dans la ville, une personne sur 14 était directement dans cette Église. Une personne sur 14. Selon leurs statistiques, après l'État, l'Église paie plus d'impôts que n'importe quelle autre entreprise dans la ville. Et c'est aussi, après l'État, le numéro 1 employeur de la ville. Il est estimé que 80% de toutes les entreprises dans la ville de Redding a un lien direct avec l'Église Bethel. Soit parce qu'il y a un membre de l'Église qui travaille dans l'entreprise, ou parce que l'entreprise a un contrat direct avec cette Église. 80% de toutes les entreprises. Quand le maire de Redding veut faire quelque chose, il appelle le pasteur. Essayez d'imaginer une Église de cette envergure à Paris. Il faut savoir que cette Église existe depuis une cinquantaine d'années. Ce n'est pas juste une implantation qui date d'hier. Cette Église a vraiment une très longue histoire, mais le pasteur Bill Johnson n'est là que depuis 14 ans. Bill Johnson, c'est cinquième génération pasteur. Cinquième génération pasteur. Ça fait presque deux siècles dans sa famille, de père en fils, le ministère pastoral a été transféré. Et ce qui était absolument remarquable, son fils Eric a repris le pasteurat de l'Église à Bethel. Bill Johnson, il est reconnu comme apôtre, mais c'est son fils qui a repris le ministère pastoral dans l'Église. Donc, sixième génération. C'est absolument extraordinaire. Et c'est une Église qui vraiment impacte le monde. Ils ont creusé un puits spirituel. Et l'Église d'aujourd'hui a bâti ce que l'Église qui est là depuis cinquante ans a déjà fait. Et ce que j'aimerais vous dire par cela, mes amis, c'est qu'il est très vite de lire un article dans un magazine, on a une photo d'un film et on essaie de prendre les conclusions par rapport à la photo qu'on a vue et apporter notre conclusion sur le film. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est de connaître toute l'histoire. Mais ce qui est absolument indiscutable, c'est la présence de Dieu qui est dans ce lieu. Et quand les gens se mettent à adorer le Seigneur, ils se mettent au cœur entier. C'est ça le truc. C'est vrai que si le bon berger, si dans notre Église, on avait une école du ministère surnaturel à plein temps, avec le même pourcentage élèves et étudiants, non étudiants dans l'Église, rien que dans notre Église, on aurait 170 étudiants à plein temps. 170. Est-ce que vous pensez, dimanche matin, si on avait 170 jeunes dans une école du ministère à plein temps, remplis du feu, qui prient, qui jeûnent, qui évangélisent le quartier du jour à une nuit, est-ce que vous pensez que ça ferait une différence le dimanche matin? Bien évidemment. Une énorme différence. Ok. On remercie le Seigneur pour Priscalis, mais ce n'est pas du tout le même effet. Ok. C'est un début. C'est un début. Mais il y a des choses à bâtir. Je pense que pour nos responsables, je leur ai lancé, on a passé une soirée magnifique jeudi, dans la prière, dans l'Esprit de Dieu, et on a vu le Saint-Esprit agir puissamment parmi les responsables. Et je leur ai donné un défi d'essayer dans les 4 à 5 prochaines années de mettre de l'argent à côté pour qu'ils puissent faire un voyage à Bethel. Parfois, ça nous aide énormément. Ce n'est pas pour y aller, recevoir quelque chose, pour le ramener ici. Ce n'est pas ça. On a tout ce qu'il nous faut ici. Le Saint-Esprit qui est ici, c'est le même Saint-Esprit qui est là-bas. Amen. Mais c'est pour voir ce qu'ils ont là-bas. Il est difficile d'imaginer une couleur. Si je vous dis, imaginez que vous êtes aveugle et que j'essaie d'écrire la différence entre le rouge et le bleu. Il est difficile de concevoir une chose que vous n'avez jamais vue. De vous parler d'un fruit exotique, mais qui n'existe que sur une île cachée dans l'océan Indien. Vous n'avez jamais goûté ce fruit et j'essaie d'écrire ce fruit. Bon, c'est un peu pamplemousse, kiwi, banane, pomme, mélangé, une couleur unique. Le mieux, c'est que je vous amène là-bas, ok, ou que je cueille un peu de fruit là-bas, je le sèche, je le ramène et je vous donne un petit goût. Ok, ça vous donne une idée. C'est ça ce qu'on va faire dans un instant. On va prier pour vous. Ça va vous donner une idée, mais juste ça. Mais le mieux, c'est de faire un voyage là-bas et goûter le fruit vous-même. Et là, vous direz, ah, c'est ça ce que le Père voulait nous dire. Ah, d'accord. Ouh, bon, on va revenir à Paris, on va créer des serres, on va faire revenir un peu de sol de là-bas et des grains, et on va planter les arbres ici pour pousser le même fruit ici. Hallelujah. On n'a pas le même climat. Le climat dans lequel on est ici est un climat hostile à ce fruit. Donc, on va créer des serres, on va créer une atmosphère artificielle. Là, on peut pousser ce fruit, parce que le fruit est de Dieu. Le fruit, c'est le fruit du royaume céleste. Hallelujah. Donc, mais c'est un grand investissement, vous vous rendez compte. C'est un très grand investissement. J'aimerais juste vous donner une idée. J'étais dans un des ateliers, une petite anecdote et on va prier. On était dans un atelier, j'étais dans un atelier, Catherine était dans un autre, intitulé « Changer ton atmosphère ». Et la dame qui enseignait avait un style assez particulier qui n'était pas du tout ma sauce, si vous voulez. Et honnêtement, je dois être honnête devant le Seigneur, mais j'avais vraiment du mal à la suivre. Vraiment, j'étais « Oh, Seigneur, pourquoi j'ai choisi cet atelier ? » J'aurais dû faire l'atelier avec Catherine sur la prophétique et « Wow ! » Ok, mais j'y suis, essayons, essayons de recevoir. Et puis, c'était aussi vers la fin de la deuxième journée, l'éponge commence à se saturer et puis « Wow ! » Mais à un moment donné, elle s'arrête et puis elle dit « Je crois qu'il y a des gens ici et vous êtes toujours sous l'influence de ta région. » « On va prier pour vous. Levez-vous si vous êtes sous l'influence de votre région. » Hein, je n'ai même pas compris ce que je voulais dire. « Sous l'influence de ma région. » Et en plus, j'avais passé trois semaines aux États-Unis, donc je dis « Mais non, je ne suis pas sous l'influence de ma région. » Je ne sais même pas ce que ça signifie, mais bon, en tout cas, je ne pense pas, je suis candidat de cette prière. Mais comme elle l'a demandé au moins trois fois, je me suis dit « Mais tiens, quand même, Robert a fait quasiment la moitié de la terre pour être dans cette conférence. Pourquoi laisser gâcher une prière ? » Ça serait peut-être une bénédiction pour quelqu'un d'autre, qui sait. Donc, je me suis levé. Frère et soeur, écoutez, il y avait une onction qui est venue dans la salle, mais une puissante onction. Et tout d'un coup, le Seigneur a commencé à enlever de mon âme certaines influences. Et c'était comme un peu, vous connaissez l'expérience de l'apôtre Paul dans les livres des actes, après avoir reçu la guérison pour ses yeux. Et la Bible dit tout de suite, il y avait comme des écailles qui sont tombées de ses yeux. C'était comme s'il y avait des écailles qui tombaient de mon âme. Je me rendais même pas compte. Donc, le lendemain, c'était... Bon, la conférence était terminée le soir. Et puis, le lendemain, on a pris la voiture. On est rentré à San Francisco pour avoir le vote du lendemain. Et on arrive à l'aéroport, on fait l'enregistrement, on se présente dans le rayon là où il y a toutes les machines pour passer des sacs, etc. Et il y a des agents de sécurité. Donc, sans trop réfléchir, vous savez, je voyage énormément, j'ai déblayé tous les téléphones, tablettes et toutes les pièces métalliques dans les poches. Il faut les mettre dans un bac qui passe dans la machine. Mais j'ai empilé tout sur mes tablettes et mes téléphones, sans trop réfléchir. Et je sais qu'il ne faut pas le faire, mais je l'ai fait, parce que je ne réfléchissais pas. Alors, le monsieur qui était un monsieur d'un certain âge, et puis c'est dimanche, l'aéroport est presque vide. Et cet homme, cet agent de sécurité, il est là, comme ça. Il regarde ce que j'ai fait, comment je mets mes effets dans le bac. Alors là, je lui regarde, et tout d'un coup, il commence à m'insulter, à m'agresser. Ben, qu'est-ce que ça va faire, hein? Vous pensez que ça va vraiment marcher? Vous pensez que les machines peuvent lire à travers toutes ces pièces métalliques? Mais vous faites quoi, là? Clash d'atmosphère. Mais vraiment avec agression, agressivité. Donc, j'étais, wow. Alors, ce qui était à l'heure extraordinaire, j'étais, mais c'était comme s'il parlait avec quelqu'un d'autre. Vraiment. Je n'avais aucune lutte. Tu vois, parfois, quand tu ressens la colère qui monte, et tu dis, non, repose-toi, calme. OK, c'est bien. En tant que chrétien, il faut le faire. Mais là, rien. Rien du tout. Il continuait dans son speech. Je n'en entendais même pas. Et c'était comme si j'ai vu son cœur, un cœur souffrant. Et vraiment, j'étais amus de compassion pour le gars. Et juste, je ne réfléchissais pas. Peut-être que c'est ma grâce, il ne faut plus réfléchir. J'ai étendu ma main et je l'ai mis sur son épaule, juste comme ça. Et j'ai dit, monsieur, comme ça. J'ai dit, monsieur, j'aimerais vraiment vous remercier. Parce que vous savez, je voyage beaucoup dans ma vie. J'ai l'impression de passer la moitié de ma vie dans les aéroports. Mais là, vous m'avez appris quelque chose. Je dis, merci pour le bon travail que vous faites. Mais le gars, il m'a regardé comme si j'étais vraiment un extraterrestre. Et pendant quelques secondes, il ne bougeait pas. Je dis, mais ça va, monsieur, vous allez bien. Et là, il me dit, vous savez, j'ai eu une matinée d'enfer. Et j'avais envie à te jeter le hum. Messieurs, vous m'avez appris quelque chose ce matin. Et là, j'ai vu quelque chose. Quand on n'est plus sous l'influence d'une atmosphère toxique, le royaume de Dieu se manifeste librement. Alléluia. Et tu vois, j'étais moi-même étonné. J'ai dit, waouh, Robert. Wouh, ça va faire une belle histoire dimanche matin. Waouh. Mais tu vois, pas des sentiments d'intimidation. Combien de fois un truc comme ça m'aurait fait vraiment sentir intimidé par le gars. Ou en colère. Je suis plus facilement intimidé que coléreux. Mais la colère est souvent liée à l'intimidation. Et quand je suis passé par là, je me suis rendu compte que dans des écailles qui sont tombées de mon âme, l'intimidation et la peur, la colère, le stress, l'angoisse, sentir manque de valeur, envie de me prouver, de me faire accepter. Alors, ce sont des choses toxiques qui empoisonnent nos âmes et qui handicapent la grâce de Dieu dans nos vies. Alléluia. Et Dieu veut nous libérer, frères et soeurs. Il veut nous libérer de cette atmosphère toxique qui est Paris. Nous avons un travail énorme. Redin, un village de la taille d'Avignon, déjà très conservatrice, déjà une bonne présence d'églises, des églises quasiment sur tous les coins de rue, avant l'existence de Bethel. Une longue histoire dans le pentecôtisme. Tu vois, on ne peut pas reproduire Bethel ici, mais nous pouvons impacter notre ville. Amen. Dieu, il veut manifester son royaume ici. Quand on parle d'un hôtel, ce n'est pas juste bâtir un hôtel ici, devant le pupitre, le dimanche matin, qui disparaît à la fin du culte. C'est d'apprendre à construire un hôtel dans nos cœurs, que nous portons avec nous, où nous allons, quoi que nous faisons, quelle que soit la compagnie autour de nous, nous avons un hôtel de sa présence. Et je sais que c'est difficile pour vous. Si c'est difficile pour moi et j'écoute la louange toute la journée, mon patron, il est assez sympathique par rapport à la louange. OK? Le tien n'est peut-être pas aussi sympathique que le mien. Je parle de Dieu, bien évidemment. OK? Mais comme j'ai prié pour les responsables, je dis, je crois que Dieu peut faire. Si vous n'avez que cinq minutes à donner à Dieu, et la foi que Dieu ferait des miracles dans les cinq minutes. Amen. C'est le Dieu, quand même, qui a pris le pain et les poissons du petit garçon. Il a nourri une multitude avec. Si tu n'es que l'équivalent des cinq pains et les quelques poissons de temps, à donner à Dieu, au moins, et la foi du petit garçon, que Dieu peut le multiplier et nourrir une multitude. Il est temps, c'est la génération que Dieu a choisi pour changer Paris. Amen. Et vous en faites Paris. Parti. Levez-vous, s'il vous plaît. L'équipe de Louange sur les strades. Alléluia. On va continuer dimanche prochain.